Le prochain personnage est censé être un SSR, un moment que j'ai mal calculé, c'est aussi possible, mais normalement... Allez, salut à tous les amis, c'est Lakunabi, bienvenue dans cette vidéo Summon Session sur Bleachim of Talsoul. Alors ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait une Summon Session, on va tout simplement ensemble sur la chaîne, c'est l'occasion d'en profiter sur mon compte. On va invoquer pour évidemment ce Noitora qui vient d'arriver tout simplement ce matin, un personnage meilleur de la poule des personnages V3 qui viennent d'arriver évidemment, c'est le copier-coller de Batman. Batman et pas Batman dans One Punch Man Road to Hero 2.0, alors ce passif unique, bien sûr le jeu qui l'empêche de mourir lorsqu'il descend en dessous de 20% de ses PV. Évidemment c'est extrêmement fort, c'est un personnage qui va se cale ses dégâts par rapport au PV qu'il a perdu, donc t'as compris tout de suite que c'est extrêmement fort. Il avait des ratios de dégâts complètement buggés à sa sortie depuis une semaine sur les premiers serveurs, ça a été corrigé depuis dans la mise à jour précédente, mais il pouvait faire jusqu'à 1,5 milliard de dégâts sur le boss des squads. Son passif en fait ne se réactualisait pas justement et du coup ça se stackait à l'infini. Voilà, si on s'en suit aux informations de Bale et de Yashiru. Une chose est sûre, c'est qu'on est parti pour invoquer sur le frérot, on va se faire plaisir, on va aller essayer de le chercher en 3 étoiles, et puis si on arrive à le faire en 4, pourquoi pas ? Il va falloir que je fasse attention avec mes ressources, j'aimerais Zomari, et puis évidemment Hulkora Résurrection par la suite, Grimjo Résurrection. Bon voilà, je pense qu'on est parti déjà pour ces singles, on va tenter l'impensable, pourquoi pas ? Allez, c'est parti pour les singles, les amis, Anatero, pourquoi pas ? 3 chards, j'aimerais bien passer tous les premiers personnages de toute façon en 5 étoiles, déjà pour commencer à débloquer tous les liens, je prends tous les 3 étoiles, le frérot Shouhe, ça tombe en plus pile poil sur mes personnages garantis, tu peux le voir. Ici, pourquoi pas Yami, en vrai, Yami ou Lupi, franchement Lupi ce sera génial, on y croit, allez c'est parti. Bon, ce sera pas nécessaire, on l'a compris tout de suite, Sasaki B, le seul personnage que je crois qui ait 7 étoiles sur mon compte, donc c'est vraiment le pire que je pouvais avoir, est-ce qu'il aura par la suite peut-être un esprit de craft, de synthèse ? Je vais garder 50 chards au cas où de côté, à peu près, environ par personnage, dans le doute, tout simplement, sauf pour les personnages que je peux aller choper, tout simplement, on chope. Allez, on est parti les amis pour ces 10 premières multi-invocations, je croise les doigts, un maximum de Genki Dama, je vous vois derrière votre écran, lève les bras frérot, je vous compte sur toi, en tout cas, moi je croise les doigts pour ta chance, surtout si t'invoques cette semaine, on se partage la chance, on se fait plaisir, invocation de l'oracle, tchac tchac tchac, ok, l'oracle est avec nous les amis, let's go ! Allez les 10 premières, on est parti, on est parti, on est parti, on croise les doigts la chance, la chance est avec nous, on commence avec un petit Yoriu, pourquoi pas, je prends pas mal de chards, on prend les 5 chards de Notora, évidemment, et puis des Souljade, avec plaisir, la Iori qui passerait 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir, aussi évidemment, ça me ferait débloquer les 5, les lignes 5 en tout cas, et les lignes violées sur mes personnages, 1ère multi, j'accepte, de toute évidence, allez on est parti pour la 2ème, on croise fort les doigts, le frérot qui pourrait passer cette étoile aussi sur mon compte, donc je prends aussi les 5 chards, encore une fois, de Notora, des chards de Love, bon, pour le moment ça commence tranquille, voilà, on y va sans pression, et puis après on profitera justement du rabais de diamant, pendant ses invocations, on a pu voir aussi que le Kensei est à quelques chards, tout simplement de sa 5ème étoile, bon, je l'ai déjà passé 5 étoiles rose, donc ça me dérange un petit peu, le Lupi, la première charde de Lupi sur mon compte, je prends, la Rukia, pourquoi pas, je l'ai déjà 7 étoiles frérot, est-ce que tu peux arrêter de venir sur mon compte, ça me ferait plaisir hein frérot, Anatarou je prends, Anatarou je prends, sans 2 chards, il passera 5 étoiles aussi sur mon compte, donc ça je prends carrément, maintenant on n'en a plus besoin, en tout cas pour les premiers, le deuxième link, tout simplement sur les personnages, 5 chards de Notora, on continue, 2 chards d'Iori, plus que 4, bon, je garderai des chards de côté, justement au cas où elle est un esprit de synthèse par la suite, donc au final, ça va, ça va, au final, ça va, 4 chards ça m'aurait suffit, mais bon, 50 de plus, allez, allez, pourquoi pas, j'aimerais bien Lupi encore une fois, il y a un Tosun, Tosun ce serait God Tier par contre, allez, let's go, viens con, allez, je prends, Ikaku qui passera bientôt 7 étoiles, j'en suis convaincu, pas mal de personnages là pour le coup, on invoque enfin Notora en 2 étoiles, on va continuer cette summon session, et puis on va aller le chercher en 3 déjà pour commencer, Yomishika, pourquoi pas, encore une fois, je prends tous les personnages, plus ou moins, Mashiro, je l'ai déjà 5 étoiles, je l'ai déjà 5 étoiles, donc si tu pouvais te casser en fait, ah là ça pue là, allez, on continue, cette dernière, les seuls personnages où il manquait quelques shards, je les ai eus, bon c'est pas grave, ils auront une synthèse peut-être par la suite, ici c'est free, on va aller directement sur le rabais, on va aller récupérer justement ces fameuses shards, ces fameuses jades, alors je l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais j'ai fait nuit blanche les amis, donc si je bafouille, si je dis des mots incompréhensibles, c'est tout à fait normal, ok, on récupère ça, on va directement dans le bag, il a toujours pas de voix, c'est dommage, alors en fait j'ai une énorme lampe ici, vous la voyez pas les amis, mais du coup je suis obligé un petit peu de me décaler, pour voir ce qu'il se passe, alors déjà le Hanataro va passer 5, hop on y va, on va débloquer ses liens justement, vous le voyez il est déjà 7 étoiles, lui est 6, alors est-ce qu'il passe 7 étoiles du coup avec ça ? pas du tout, le frérot Kensei, on va le promote 5, c'est parti, au moins c'est débloqué, et puis on va promote directement la Iori, en vrai ça me laisse des shards de côté au cas où, et c'est parti pour les liens, on regardera justement après la summon session, quel lien j'ai pu débloquer avec tout ça, on va aller directement ici, dans Rewards, et puis on va récupérer ses 100 fameuses récompenses, donc cette box aussi est intéressante, surtout si je veux passer Tosun en 6 étoiles, et si je ne l'invoque pas, ça me ferait gagner du temps, et puis derrière on va juste regarder rapido, combien de shards il va me manquer tout simplement, pour l'invoquer, il va me manquer 10 shards, on va faire 2 multi, et puis ce sera réglé, et puis après on va faire un calcul, pour voir en tout cas combien d'invocations il me manquerait justement, pour aller le chercher en 4. Oh my dear je prends, normalement il est déjà 6 étoiles, mais bon c'est toujours 7 prix. Je prends, surtout Nému je prends, alors Nému c'est vraiment trop bien, Nému j'accepte, ok 2 shards de plus, on va faire un calcul simple, après juste derrière pour voir, alors il aura sûrement aussi une bannière, justement d'invocation avec son arme, évidemment, mais je le prendrai 5 étoiles à ce moment là, avec son arme, clairement les amis, parce qu'il vaut le coup, j'en suis convaincu, je le testerai pour vous, et puis après je vous dirai si ça vaut vraiment le coup, mais de toute évidence, ça m'a l'air d'être un DPS vraiment intéressant, je testerai ses ratios, et j'en ferai un gros plan, tout simplement, ok il va manquer 80 shards, soit 16 multi, 16 multi ça va pas être possible je crois les amis, donc on va se laisser là les amis, je crois que 3 étoiles c'est vraiment bien, ici je vais prendre les fameuses shards de Tosun, tu peux le voir je suis à 150, et du coup il me manquait 50 shards, pour le passer en 6 étoiles, alors ici normalement on a les shards de Tosun aussi, juste là, je vais garder le coffre, je vais pas les utiliser tout de suite, on va regarder directement ici, sur son arme, 20% de chance de paralyser, 20% c'est pas dégueu, 20% c'est vraiment pas dégueu, surtout en arène en plus, sachant que c'est un dragon azur, 20% c'est vraiment vraiment pas dégueu, on va regarder un peu ses links, donc il link avec Kampashi, c'est une très bonne chose pour ses HP, il va falloir aussi choisir la poro, Shaya la poro, après là ça m'a l'air d'être la version UR, alors qu'il faudra aller chercher, et puis il va falloir aussi que je monte l'avenir légal, si je veux optimiser ses HP, et puis Asso, il va falloir attendre les nouveaux personnages, pour pouvoir débloquer tout ça, alors les amis j'ai réfléchi, rapido, je suis à 10 000 jades, avec le rabais de diamant ça peut se faire, sachant que j'ai 56 chars d'universel ici, je pourrais le passer 4 étoiles, et commencer à en profiter tout de suite, je vais le faire, c'est pas conseillé les amis, vous pouvez absolument attendre, avant de commencer à essayer de mettre des chars d'universel dessus, moi je compte le passer 5 étoiles de toute façon, avec son arme peut-être par la suite, donc moi ça m'arrange finalement, c'est pas que ça m'arrange, mais c'est pas si grave que ça, et puis de toute façon, j'ai envie de faire un gros plan sur ce personnage, très rapidement, j'ai envie de le tester en main propre directement, alors peut-être que c'est une erreur, on verra bien de toute façon, mais je suis convaincu que le personnage vaut le coup, donc pourquoi pas, voilà, et c'est surtout parce que je suis impatient, allez on continue, on fait 4 multi-invocations en plus, et puis on verra bien, et puis c'est aussi l'occasion de proc, justement le SSR garanti, qui viendra très bientôt, j'ai pas fait le calcul, Uriu je prends, il faudra que je le passe 6 étoiles aussi, la NEMU qui est à 151 sur 240, donc ça arrive d'arriver bientôt, et puis le 49 sur 160, donc je me garantis tout simplement sa synthèse, directement avec ce nombre de chars de la, 6 synthèses il y a, 2 Kensei, on récupère des Souljade, on prend aussi, normalement la prochaine multi je crois, nous garantit un SSR, Inamori Jinta, Jinta encore, une charte de la fameuse NEMU, on prend les chartes de Noitora, bah écoutez, elle va passer 6 étoiles, je sais pas trop quoi vous dire, on l'invoquera une fois de plus, et puis elle passera 6 étoiles, et je la jouerai pas, enfin je la jouerai en tour Suzaku, mais j'avoue que là, ça me tilte un petit peu, bon on prend évidemment, mais j'avoue que c'est pas vraiment ce qu'on attendait, le fameux Rose, encore une fois j'en ai trop, de ce fameux personnage, on continue, une Omnicharde on prend, ça fait une charte en plus finalement de Noitora, 2 chars de Omnicharde, et puis on est à 27 sur 80, donc on est déjà dans le bon, normalement si j'ai bien fait, mes calculs, et puis il va me laisser un petit peu de jade, tout simplement grâce au rabais de diamants, les amis, qu'on va pouvoir retrouver dans les events, hop, nickel ça, allez on fait une multi de plus, sachant que j'ai 2 chars d'en plus, tout simplement avec la prochaine box, et puis je pourrais décider, encore dans 3 jours, tout simplement savoir si je continue à invoquer ou pas, pour le SSR garanti, en tout cas on aura bien forcé sur le personnage, alors on va directement dans les archives les amis, on va récupérer justement ces 5 fameux chars d'Omnicharde, qui font vraiment plaisir, normalement il y en a encore à récupérer, il y en a 8 en plus à récupérer, mais quel bonheur les amis, quel bonheur, Shinji, Lisa, Iori, 5 étoiles, boum, 5 chars d'universel, je prends, on va faire une multi de plus, on va pas réfléchir, on va faire tout simplement une multi de plus, on se fait une Omnicharde en plus, on se fait un Kira en plus, 5 chars, et puis 588 sous le jade, bon on va le faire les amis, on va faire ça en single, jusqu'au bout en fait on va y aller, Yami, Ganju, les 5 chars d'Onoitora, on retourne en arrière, on va dans le rabais de diamant, on va chercher ces fameux 600, comme ça j'économise un maximum de chars d'universel, tout simplement, et on va être pile poil, 3 chars de lupi, le prochain personnage est censé être un SSR, un manque que j'ai mal calculé, c'est aussi possible, mais normalement, je vais faire ça en off, on se retrouve dans un prochain épisode, les amis, j'espère que cette semaine session t'aura fait plaisir, cet épisode qui va me prendre du temps, je pense, pour le montage, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao ciao !